Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis d'Atadale sur la version GLO et sur la version JAPE, on va faire le poids dans cette vidéo, il y a pas mal de petites surprises, notamment sur la version JAPE avec du ZTUR inattendu, enfin il y en a un qui était, vous pouvez s'y attendre mais les autres par contre ça sort un peu de nulle part mais ça fait plaisir. Donc on commence par la globale, ça va aller assez vite, de toute façon timecode dans la description si vous voulez aller là où ça vous intéresse. Donc sur la GLO on a les tickets qui sont présents, les tickets arc-en-ciel c'est les tickets pour invoquer sur le portail Tanabata avec IAT, Vegeta Evolution et Gogeta, tout ça, on en reparlera quand le portail va sortir mais en tout cas c'est pour celui-ci. Alors pour l'instant en termes de nombre de tickets, j'ai un petit peu vu les missions, il n'y a pas l'air d'en avoir tant que ça mais sur la JAPE il y avait eu 30 tickets je rappelle. Donc maintenant est-ce qu'on en aura autant sur la globale, je ne sais pas mais sur la JAPE il y avait eu 30 tickets donc sachant qu'à priori il y a deux parties de missions. Donc peut-être que ça va être le cumul qui va nous amener à 30 mais pour l'instant je ne crois pas qu'il y en ait 30 dans les missions qui sont présentes mais en tout cas sur la JAPE il y en avait 30. On a aussi des tickets, enfin machin, Dragon Carnival c'est le portail de doublé, alors là par contre à mon avis c'est des tickets payants, ça sort le pack pilaf les amis parce que je n'ai pas vu de passer de mission associée à ces tickets. Donc on verra bien ce soir lors du reveal de la célébration mais ça sent les tickets payants, un pack pilaf je ne pense pas que ce soit gratuit pour le coup mais on confirmera ça demain. Donc ça c'est ok, la DS bleue bah ça c'est pareil c'est payant les amis, c'est payant la DS bleue. Est-ce qu'il y aura une DS rouge aussi ? Je crois qu'ils en avaient parlé mais bon elle n'est pas dans les données. Mais si ouais, il devait y avoir une DS rouge normalement aussi, ils avaient annoncé qu'il y avait une DS rouge. Peut-être que les gens n'ont pas sorti mais non si il y a une DS rouge, c'est ce qu'ils avaient indiqué dans le post sur Twitter. On verra bien et puis on a aussi bien sûr les médailles pour la zone Z, heureusement. D'ailleurs Kefla ZTR devrait être aussi la partie mais comme elle est sur un ZTR existant il n'y a pas de médaille associée mais elle devrait effectivement arriver également. Donc ça c'est cool, c'est confirmé, j'avais peur qu'ils nous le virent je ne sais où comme ils l'ont déjà fait avec d'autres contenus mais non ce n'est pas le cas. Alors, pour la globale c'est tout de toute façon, vous connaissez à peu près tout ce qui allait se passer. Donc juste on confirme mais on va passer à la jap et on a l'annonce, on a l'annonce, on a l'annonce. De Mirai Gohan Endurance ZTUR les amis, oui 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 et c'était forcément une possibilité vu le thème de la célébration en termes de ZTUR. Le Mirai Gohan Endurance et ça, ça fait extrêmement plaisir parce que c'est un perso qui en avait besoin. Même si malgré tout en mode long il restait bon, enfin bon, peut-être pas très bon parce que malgré tout il prenait des dégâts mais il se démerdait vachement bien. Bon après il tapait zéro clairement mais bref il en avait besoin. Il est là et on va voir ce que ça donne, on remercie Gorèche pour les traductions. On est parti, je n'ai pas encore lu les passifs évidemment. Donc leader futur qui plus 3, 170% de stats. Ah oui d'accord, j'allais dire mais ça n'a pas changé. Mais si, mais si et c'est génial. En fait avant on avait 130% PV et bien là ils ont aligné 170 partout. Parfait. Alors le ki plus 4 aurait été génial aussi même s'il gardait les PV à 130. Mais là c'est bien aussi. Comme ça pas de perte de PV c'est génial. Donc ça, ça a très bon point. Ça j'aime beaucoup, ça commence très bien. Le last P, je préfère regarder l'aspect avant moi. Augmente grandement l'attaque et la def pendant un tour. Ok, pas mal, bon effet, 50% c'est très bien. Donc le passif, attaque 158%. Augmente la def jusqu'à 158 par rapport au PV restant. Donc plus on a de PV, plus on a de def. Ok. Réduit les dégâts encaissés de 30% et... Attends, et réduit encore plus de... Euh, what ? De 7% à chaque... Ah d'accord, ok, à chaque début de tour jusqu'à 28. Donc on va monter à 58% de réduction. Attends mais... Sans condition. Oui voilà, jusqu'à maintenant, euh... Eh bien on avait 10% de réduction. Euh... Du coup à chaque début de tour. Donc on commençait à 10% et on montait jusqu'à 50. Donc là en gros, ce qui se passe c'est qu'on a 30 tout de suite. Donc ça déjà c'est extrêmement intéressant. Et du coup à chaque début de tour, on va gagner jusqu'à 28 et on va arriver à 58, 58. Pourquoi du 58 partout ? Je rappelle, c'est le Gohan Day, hein. 5-8. Hein, voilà, euh... C'est pour ça. Et Gohan. Donc euh... Gohan, Hachi. Euh... Tout simplement, c'est 58, 58. Euh... Pour le mois de mai, lui, mais donc c'est pour ça qu'il y a du 58 partout. Bon, ils aiment bien faire ça avec les personnages. Mais bref, donc c'est très bien. C'est très très bien. Donc en mode long, euh... 4 apparitions. Euh... Le mec... Bah alors ça veut dire qu'on va démarrer à 37%. D'ailleurs, il faut bien comprendre. On va démarrer à 37%. Et le mec, au bout de euh... Bah 4 apparitions. Donc euh... Bon, évidemment en mode road c'est un peu long. Mais on démarre à 37. Donc c'est déjà très bien. 4 apparitions en mode long, on va tanker comme jamais. Je veux dire là, il n'y a aucun problème. Gagner en plus, parce que c'est pas fini. Attaquer de 37% et chance moyenne de faire un crit. S'il y a un perso dont le nom contient Trunks. Euh... Attends. Dont le nom contient Trunks. Euh... De la catégorie Saga du futur. Qui attaque dans le même tour. Euh... D'accord. Bon, bah ça après ça dépend de la composition. Mais du coup, si jamais on joue du Trunks. Parce que même sans ça, c'est déjà pas mal. Même sans le boost par rapport à Trunks. Franchement, c'est déjà pas mal du tout. Euh... Parce que le perso va très bien tanker. Les dégâts vont être exceptionnels de base. Mais ça va être quand même mieux qu'avant. Par contre, si on joue du Trunks. Là, ça va commencer à être vraiment très très vénère pour le coup. Mais ça nous impose de jouer un Trunks du futur. Donc... Voilà. Euh... Bon, après, généralement, ça devrait pas être trop un problème non plus. Donc ok, bah écoutez, les amis, très bien, très bien de tester ça. Euh... Mais euh... Mais en tout cas, franchement, c'est top. Clairement, c'est nickel. Euh... Parce qu'entre le boost de stat, rien que ça et tout, ça va être vraiment vénère. Et si on joue du Trunks, ça va vraiment être, je pense, assez impressionnant. Donc très très bon éveil, le Mirai, Gohan, même le leader, c'est vraiment top. Donc ça, c'est génial. Alors après, alors après, vous n'étiez pas prêt, j'étais pas prêt. Nous avons l'éveil en ZTUR de 5... Euh... Non, 4. 4 persos. DB Fusion. Alors là, le truc qui sort de nulle part, c'est... Alors là, pour voir venir ça, incroyable. DB Fusion. Alors on a 4 éveils. Et du coup, d'autres personnages restent en suspens, c'est-à-dire tous ceux-là. Parce qu'en fait, ils sont même pas TUR, tous ces persos-là. Ils sont même pas TUR, donc ils risquent pas d'avoir un ZTUR a priori. Donc tout ça, et ça, c'est que sur la jerte, même sans ce perso-là. Mais tout ça, ils sont même pas TUR, donc du coup, ils ont pas d'éveil, ils ont rien. Enfin, voilà, ça va rester comme ça pour l'instant. À moins qu'au moment où je fasse la vidéo, il n'y a rien et qu'après, ils vont annoncer les TUR plus ZTUR. Ouais, peut-être un petit peu beaucoup quand même. Ils vont peut-être garder ça sous le coude. Mais bon, en tout cas, on a quand même l'éveil de ceux qui étaient déjà TUR en ZTUR. Donc, on va regarder ça. Donc, Attaque et Dev. Je rappelle, le perso faisait que dalle avant, il avait attaque plus 80% de mémoire. Donc, c'est tout jeu de la merde, de toute façon, pour faire simple. Donc, Attaque et Dev, 260%. Fait une additionnelle attaque qui a 70% de chance de faire une SP. OK. Gagne en plus 59% si l'ennemi attaqué est stun. D'accord. Alors, c'est totalement logique parce que regardez, dégâts colossaux, grande chance de stun. Donc, le personnage, si il stun, il a 70% de chance de faire une SP. Il va certainement la faire. Et puis, après, il peut aussi proc l'arbre de compétence. Et derrière, enfin, voilà. Et donc, si tu as stun, tu lances la additionnelle, tu vas avoir un boost supplémentaire qui se multiplie. Le boost de 260, c'est tout de suite. Donc, du coup, ça donne un boost au total quand même de 400... 470%. 470% attaque si jamais on proc le petit bonus ici. Donc, pas mal. Pas mal du tout. Donc, OK. Simple mais efficace. Clairement, c'est pas mal du tout. On enchaîne avec Pandel. Voilà. Attaqué def, 150%. Tous les alliés attaqué def, 30%. Très bien. Gagnant plus, attaqué def, 10%. Et grande chance... Enfin, attends. Champ d'esquive, 7%. Ah, d'accord. Par fusion. OK. Par alli, fusion dans la team. Donc, elle-même compte parce que c'est pas précisé. Donc, si on joue full fusion, on est à 7 persos. Donc, 49% d'esquive. Quasiment 50% pour faire simple. Plus, du coup, 70% de stats. Ce qui fait quand même 220%, 250% pour Pandel. Et débuff l'attaque et la def. Très bien. Très bien. Ça fait un très bon support fusion qui débuffe, qui booste les alliés, qui a 50% d'esquive si je joue fusion. Très bien. Très sympa. Voilà. Ça, c'est le genre de carte très pratique. Franchement, la team fusion. La team fusion qui s'est étoffée avec le temps, mais qui malgré tout reste assez limitée. Il n'y a pas tant de cartes que ça. Là, on a un très bon support qui peut esquiver. Donc, c'est vraiment très bien. Ok. J'aime bien. On enchaîne. Le. Alors. Alors, lui, il n'a plus genre de. Parce qu'en fait, il y a les noms VF. Il y a les noms anglais. Alors, lui, il y a Baroto ou Godok. Ah. C'est à votre convenance, les amis. Donc, qu'est-ce qu'il propose ? Augmente grandement l'attaqué et la def sur l'ASP. Donc, ça, c'est cool. 50% attaqué def. Alors, change d'aller à tourment de sphère de ki en autre que puissance en ki puissance. Gagne attaqué def plus 30% par ki pris. D'accord. Il gagne en plus attaqué def 30% et chance de faire un crit plus 15 quand j'ai pris 3 ki ou plus. D'accord. Donc, non, ça ne se multiplie pas parce que ce n'est pas pendant l'attaque. Il gagne grande chance de faire une super attaque. Ah, oui, d'accord. Qu'est-ce qu'on est le bordel ? Il gagne grande chance de faire une super attaque quand je prends 5 ki ou plus. Il gagne attaqué def 30% et chance de faire un crit plus 15%. Quand je prends 7 ki ou plus. Ok. Donc, si j'ai réussi à prendre 7 ki, j'ai du coup 210% avec le nuque. J'ai 60% avec le boost là. Donc, ça fait 270. J'ai 30% de crit. Ok. Et j'ai grande chance de faire une SP. Voilà. Pour faire simple ce que ça va donner. Donc, ok. C'est pas mal. Donc, c'est des bonus par rapport au prix. Un peu comme Béchikaboua. Mais ce n'est pas tout à fait une chose. Mais d'accord. Bah écoutez, c'est pas mal. Après, bon, on va être dépendant du nombre de ki. Mais après, comme le truc, c'est que comme il change lui-même des ki, il crée des ki. Bah du coup, c'est pas mal. Donc là, c'est bien. Par contre, j'ai dit quoi au début ? J'ai changé. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Mais je ne crois pas que j'ai dit ça. Enfin, ki haute puissance en ki puissance. Donc, ok. Sachant qu'il n'y a pas de couleur de ki associé. Regardez, c'est Attaque EDF 30% par qui prie. Ce n'est pas par qui puissance prie. Même si, a priori, c'est ça qu'on va prendre. Parce qu'il y en aura plus. Mais ce n'est pas obligatoire. Donc, on peut faire autrement. Donc, ok. Ce n'est pas mal. Sachant que dans la Team Fusion, on a du changement de ki rainbow. Donc, il y a moyen aussi d'associer avec ça. Donc, ça, c'est vraiment le genre de passif. Il faut tester en direct pour se rendre compte un peu de ce que ça va vraiment donner. Mais vu qu'on a 50% quand même Attaque EDF à la fin. C'est quand même plutôt pas mal du tout. On enchaîne avec la dernière carte. Du coup, c'est Brapan. Brapan, incroyable. Attaque EDF 150%. Gagne en plus. Attaque EDF plus 100% par fusion. Alliés qui attaquent dans le même tour Saufel. Donc, 60% en plus maximum. Tous les alliés qui plusent 3 quand ils puissent 30% en plus. Grande chance. Attends, pour les attaques, d'être des attaques efficaces. D'accord. Oui, ok. Mais en fait, c'est bizarre. Parce que vu comment c'est tourné, j'ai l'impression que c'est pour tout le monde. Mais c'est bon. Grande chance de garde contre toutes les attaques. Non, mais non, non. Je pense que c'est que pour elle. Mais c'est juste que c'est bizarre de le vrai cri comme ça. Ok, bah écoutez. Augmente l'attaque et la DEF pendant un tour. Donc 30%. Donc, en gros, on a jusqu'à 210 tout de suite. Si on joue fusion, évidemment. On a du kick pour les alliés. Grande chance d'avoir l'attaque efficace. Grande chance d'avoir la garde. Alors, le problème, c'est toujours pareil. C'est que la garde, on ne sait pas si on l'a. Donc, si on l'a, c'est très fort. Si on ne l'a pas, on peut creuser. Donc, vivement qu'on ait un changement à ce niveau-là ergonomique pour savoir si elle est active. Parce que ça change absolument tout. Mais, bon, en tout cas, c'est pas mal. C'est pas mal. Peut-être celle qui m'a un peu moins plu dans le lot. Mais, bon, ça reste plutôt sympathique. Donc, voilà, les amis, pour ces premières informations. D'ailleurs, c'est vrai que, d'ailleurs, j'ai dit DataDelGlowJab. Mais ce n'est pas DataDelGlowJab. C'est DataDelGlow. Et la Jab, c'est des posts Twitter. Mais bon, ce n'est pas grave. On se comprend, les amis. Donc, je suis hypé. Le contenu. Là, on va commencer un peu se faire chier. Mais c'est un peu normal. Mais là, le contenu, ça va enchaîner. Là, la globale, demain, c'est parti. Extreme SBR et tout ça. Godquit. Sur la JAP, plein de ZTUR. Le LR n'est pas encore annoncé au moment où je fais cette vidéo. Ça va être génial, les gars. Ça va être génial. Le contenu, moi, j'adore le contenu. Vous le savez. Bref. Bon, allez, sur ce, les amis, on va cesser là-dessus. Je vous dis certainement tout à l'heure quand le LR va être annoncé. À part si ce n'est pas annoncé. Je n'en sais rien. Mais on verra bien. Peut-être que ce ne sera que demain. Parce qu'il me semble que la célébration commence que jeudi, je crois. Ou vendredi, je ne sais plus. Pour la JAP. Donc, peut-être qu'on verra bien. Bon, sur ce, les amis, petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Des bisous à tous. À très bientôt. Salut !